Alors ici nous avons le module Arduino avec son fil USB qui n'est pas encore raccordé à l'ordinateur. Au niveau de la broche A1, on a un capteur de lumière. Donc je vais à l'instant raccorder au port USB. Bon, ok, j'ai lu. Alors je viens de brancher ici au port USB de l'ordinateur le module Arduino. Mon module a déjà été connecté. Donc dans votre cas ici, vous devriez voir une icône avec une espèce de petite boule verte qui dit qu'un nouveau périphérique est détecté. Et ça prend peut-être quelques minutes le temps que le pilote s'installe. Pour que l'installation fonctionne, vous devez posséder dans votre ordinateur le logiciel Arduino. Alors je vais vous indiquer à quel endroit il se trouve. Alors Arduino ici, vous trouvez le logiciel en téléchargement gratuit ici, c'est open source. Donc la dernière version Windows ici que vous devez installer avant de faire ce tutoriel. Au moment de l'installation, vous êtes invité à installer les pilotes qui feront en sorte que le module Arduino fonctionnera par la suite. Alors moi c'est déjà fait. Lorsqu'une installation est réussie, c'est-à-dire lorsqu'un module Arduino est raccordé et qu'il est en communication, on le retrouve au niveau des périphériques et imprimantes. Je vais aller vite, je vais le refaire ici, périphériques et imprimantes. On le retrouve sous son nom Arduino. Il est ici, Arduino Uno. Et il est sur le com, dans mon cas, numéro 40. Habituellement, lorsque c'est la première fois qu'on raccorde un module Arduino, on le retrouve au numéro 3. Donc à chaque fois qu'on raccorde un nouvel appareil, bien le numéro augmente. C'est pour ça que moi je suis rendu ici au numéro 40. Alors je lance le fichier que vous avez trouvé sur NetScience. Alors il se nomme voltmètre Arduino Basic. Donc ça va faire en fait, ça va devenir un voltmètre, ce code-là. On va le transformer en voltmètre. Donc on me pose une question ici, je vais dire OK, c'est tout simplement la création d'un dossier qui porte ici le même nom que mon fichier. Donc c'est une particularité, ça, du programme Arduino. Donc mon code est à l'écran. J'ai ici la mention com 40. Ça m'indique que mon Arduino va pouvoir communiquer. Si les numéros ne correspondent pas, puis c'est le cas souvent, on doit aller dans le menu Outils, sélectionner le port, le port qui correspond à notre module qui est raccordé. Donc si ça ne correspond pas, il est possible que vous voyez comme 1 par exemple. Donc il s'agit ici d'aller cliquer pour que le crochet, comme ici c'est le cas présentement, soit vis-à-vis le bon numéro. Donc le cas étant bien choisi, tout ce qu'il me reste à faire, c'est cliquer sur la flèche ici pour téléverser ce code-là dans l'appareil qui se trouvera alors à être programmé. Je devrais ici normalement, une fois le code téléversé, voir l'appareil se comporter correctement. Donc pour terminer la présentation, ce que je peux faire ici, c'est déplacer légèrement ma salle vers une source lumineuse. Je vais allumer la lumière, comme ça ici. Et, bon, je vais essayer de cacher une partie du fond de l'écran. Alors ici, sur une forte intensité lumineuse, j'obtiens la valeur maximale, ou presque, de 5 volts. Dans la pédance, si j'éteins ma lampe, à ce moment-là, j'ai une valeur inférieure. Normalement, dans l'obscurité totale, ça devrait faire zéro. Il faut être patient à cause de la présence du condensateur qui va se trouver à temporiser la lecture. À la limite, si vous trouvez ça trop lent, ici j'avais placé un 1000 microfarad, bien vous pouvez placer un 100 microfarad, puis l'appareil deviendra à ce moment-là plus réactif. Merci.